Le lendemain matin, le peintre sortit ses paysages du carton et tout un automne défila d'abord, puis un hiver. Tous les états de la nature se mirent à revivre. Comme c'est peu par rapport à tout ce que j'ai vu. Si rapide l'œil du peintre et si lente, si lourde peut être sa main. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est souvent à devenir fou quand j'y pense. Tous trois, Clara, Simon et le peintre, faisaient cercle autour des tableaux. Il y avait peu de mots prononcés, mais tous l'étaient sur le ton de l'exclamation de plaisir. Brusquement, Simon bondit sur son chapeau qui était resté sur le plancher, l'enfonça furieusement sur sa tête et se précipita vers la porte en criant « Je suis en retard ! » Une heure de retard, ce sont des choses qui ne devraient pas arriver chez un jeune homme, lui dit-on à la banque. « Et si elles arrivent quand même ? » répliqua l'interpellé sur un ton de défi. « Comment ? Et avec cela, vous êtes insolent ? Très bien, faites comme vous voudrez. » On rapporta la conduite de Simon au directeur. Celui-ci décida de renvoyer le jeune homme. Il le fit venir et lui annonça la chose sans du tout élever la voix et même sur un ton bienveillant. Simon dit « Je suis bien content que ce soit fini. Croit-on peut-être que ceci me porte un coup, briser mon orgueil, m'anéantir ou que sais-je encore ? » Au contraire, on me relève, on me fait plaisir, on me redonne après bien longtemps une goutte d'espoir. Je ne suis pas fait pour être une machine à écrire et à calculer. J'aime bien écrire, j'aime bien compter, je suis tout prêt à me conduire d'une façon convenable avec les autres et, pourvu, ce qu'on me demande ne blesse pas mes sentiments. J'ai une passion pour l'obéissance. J'arriverai aussi à me soumettre à certaines lois s'il s'agissait vraiment de cela. Mais ici, depuis quelque temps, il ne s'agit plus de cela. Lorsque je suis arrivée en retard ce matin, j'en étais simplement fâchée, dans le fond de ma conscience. Je n'étais nullement inquiète, je ne me faisais pas de reproches. Ou alors, tout au plus, celui d'être encore cet imbécile et se lâche qui, à huit heures sonnantes, saute sur ses pieds, se met en marche comme une pendule qu'on remonte et qui marche aussi longtemps qu'elle est remontée. Je vous suis très reconnaissant d'avoir eu l'énergie de me mettre à la porte et je vous prie de bien vouloir penser de moi ce qu'il vous plaira. Vous êtes certainement un homme estimable, un homme de mérite, un grand homme. Par conséquent, il est bien que vous me renvoyiez et c'est une bénédiction pour moi que de m'être conduit aujourd'hui d'une façon inadmissible, selon l'expression « en usage ». Dans vos bureaux, dont on a fait tant de cas où chacun, n'est-ce pas, souhaiterait être employé, il n'est fait aucune place à la formation d'un jeune homme. Je me fiche pas mal de l'avantage d'être payé régulièrement tous les mois. Cela ne m'empêche pas de dépérir, de devenir stupide, lâche et engourdie. Vous trouverez surprenant de m'entendre user de telles expressions, mais vous reconnaîtrez que je dis la vérité. Il n'y en a qu'un ici qui puisse être un homme, vous. Il ne vous vient jamais à l'esprit qu'il pourrait y avoir parmi vos pauvres employés des gens qui, honteux aussi, envient d'être des hommes, des hommes qui font quelque chose d'estimable. Je ne trouve aucun charme à cette façon de se tenir toujours à carreau simplement pour éviter la réputation d'être quelqu'un d'insatisfait et de peu recommandable à un employeur. Quelle tentation ici que la peur, et comme l'envie de s'arracher à cette peur misérable et petite en comparaison. Pour avoir réussi aujourd'hui à faire que cette chose presque impossible ait eu lieu, je m'accorde de l'estime. On dira ce qu'on voudra. Vous, monsieur le directeur, vous vous êtes retranchés ici, vous n'êtes jamais visibles. On ne sait pas aux ordres de qui on obéit, ou plutôt on n'obéit pas, on ne fait que suivre mornement de vieilles habitudes qui connaissent le chemin. Quel piège à jeunes gens, pour peu qu'ils soient enclin au moindre effort et à la paresse. On n'a que faire ici de toutes les forces qui se trouvent peut-être logées dans l'âme d'un garçon. On ne réclame rien qui puisse distinguer parmi d'autres un homme, une personne. Ni le courage, ni l'esprit, ni la loyauté, ni le travail, ni l'envie de créer quelque chose, ni le désir de l'effort ne sont d'une aide quelconque ici pour faire son chemin. Il est même mal vu de faire montre de sa force et de ses capacités. Et il est naturel que ce soit mal vu dans un système qui fait du travail une chose si lente, si lourde, si sèche, si pitoyable. Adieu, monsieur, je m'en vais faire une cure de travail. Duss'être bêché la terre ou porter des sacs de charbon. J'aime toutes les formes de travail, sauf celles qui n'emploient pas les forces dont je dispose. Dois-je bien qu'à vrai dire vous ne l'ayez pas mérité ? Vous délivrez un certificat ? Un certificat ? Non, ne me délivrez pas de certificat. Si je n'en ai mérité qu'un mauvais, je préfère n'en avoir aucun. À partir d'aujourd'hui, je me délivre mes certificats moi-même. Je ne veux plus avoir désormais d'autres répondants que moi quand on me demandera mes certificats. Les gens intelligents et clairvoyants en concevront la meilleure impression. Je suis content de partir de chez vous sans certificat. Si j'en avais un, il ne ferait que me rappeler le temps de ma peur et de ma lâcheté. Un état de paresse et de diminution de mes forces. Des jours vécus inutilement, avec des après-midi remplis d'efforts furieux pour en sortir et des soirs de douce mélancolie qui ne servaient à rien. Je vous remercie pour l'intention que vous aviez de vous séparer de moi à l'amiable. Cela me prouve que je suis en présence d'un homme qui a peut-être compris quelques-unes des choses que j'ai dites. Jeune homme, vous êtes beaucoup trop violent, dit le directeur. Vous enterrez votre avenir. Je ne veux pas d'avenir, je veux du présent. Cela me paraît valoir plus. On a d'avenir que quand on n'a pas de présent. Et quand on a un présent, on oublie complètement même de penser à l'avenir. Adieu, je crains pour vous des jours difficiles. Vous m'avez intéressé, c'est pourquoi je vous ai écouté. Sans cela, je n'aurais pas perdu de temps avec vous. Peut-être avez-vous mal choisi votre métier, peut-être deviendrez-vous quelque chose. Tâchez d'aller bien quand même. Un signe de tête congédia Simon qui se retrouva peu après dans la rue. Devant une pâtisserie, il remarqua un homme qui faisait les 100 pas, probablement en attendant quelqu'un, peut-être une femme, comment le savoir. En tout cas, l'homme l'intéressa. Il était au premier regard d'une laideur repoussante, avec un crâne volumineux et brillant, une barbe qui lui couvrait tout le visage et dans les yeux une expression de fatigue qui avait quelque chose d'animal. Son pas a été manieré mais noble, ses vêtements élégants et de bon goût. Il tenait une canne jaune à la main. On aurait dit d'un savant, mais d'un savant encore jeune. Il y avait dans toute sa personne et ses gestes un air doux qui touchait le cœur. On avait le sentiment qu'on pouvait très bien aborder un homme comme lui dans la rue et c'est ce que fit Simon. « Excusez-moi, monsieur, de m'adresser à vous comme cela, j'ai senti de la sympathie pour vous rien qu'en vous regardant. Je souhaite faire votre connaissance. Un souhait aussi fort n'est-il pas un motif suffisant pour aborder un homme comme vous dans la rue ? Vous avez l'air de chercher quelqu'un comme si vous saviez que quelqu'un vous attend vous-même à cet endroit. Il y a une telle foule de gens ici que vous aurez bien du mal à trouver tout seul la personne en question. Je vais vous aider à la chercher si vous avez suffisamment confiance en moi pour me décrire par quelques détails cette personne que vous désirez rencontrer. Est-ce une dame ? C'est en effet une dame, répondit l'homme en souriant. Comment est-elle ? Habillée de noir, de la tête aux pieds, grande, mince, avec de grands yeux qui continuent à vous regarder longtemps après que vous les avez croisés, même si en réalité ils se détournent. Elle porte un collier de grosses perles blanches et de longues boucles d'oreilles. et des anneaux d'or tout simples aux poignets. Son visage est ovale avec quelque chose d'épanoui. Vous verrez vous-même. Il y a autour de sa bouche, bien qu'on puisse se tromper dans ces choses-là, un air secret et rusé. C'est une bouche un peu pincée. Elle porte souvent un grand chapeau large avec des plumes qui retombent. Le chapeau a l'air d'être venu se poser de lui-même sur sa tête et ses cheveux. Si cette description ne vous suffit pas, je vous signale encore qu'elle se promène avec un lévrier tenu par une leste noire et mince. Elle ne sort jamais sans son chien. Je vais rester à mon poste et attendre votre retour. Je vous suis reconnaissant de votre proposition, sans compter que vous m'intéressez vivement par la manière dont vous m'avez abordé. La foule ne cesse vraiment de grossir. Il doit y avoir une fête ici. Oui, quelque chose de ce genre, je pense. Les fêtes me sont généralement indifférentes. Pourquoi donc ? Chacun suit son chemin, n'est-ce pas ? Au revoir. Là-dessus, Simon s'efforça d'avancer aussi vite qu'il pouvait à travers la masse compacte des badauds. On le pressait et le poussait de tous côtés. Il était presque soulevé. Mais lui aussi poussait les autres et s'amusait énormément à percer ainsi, peu à peu, la cohue des corps et des visages. Il parvint finalement sur une sorte d'îlot, c'est-à-dire une petite place vide et en regardant autour de lui, il aperçut brusquement Madame Clara. Elle tenait vraiment un chien en laisse. Depuis qu'il habitait chez elle, Simon ne s'était pas soucié d'elle davantage et il ne savait donc pas non plus qu'elle avait l'habitude de sortir avec son chien. Un monsieur vous cherche, dit-il lorsqu'elle l'eut aperçu. « Mon mari, sans doute, répondit-elle, venez, nous irons ensemble. Il est brusquement revenu de voyage sans m'écrire un seul mot, il fait toujours cela. Comment avez-vous fait sa connaissance ? Comment en êtes-vous à chercher des dames pour lui ? Vous êtes vraiment une drôle de personne, Simon. Quoi ? Vous avez abandonné votre emploi ? Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Venez par ici. Le passage est plus facile par ici. Je vais vous présenter à mon mari. On décida de passer la soirée au théâtre. Kaspar fut prévenu et alors dit, il se trouva devant le théâtre, un bâtiment blanc de grande allure qui s'élevait au bord du lac. Lorsque le rideau s'ouvrit, on ne vit d'abord qu'un espace gris et vide. mais il s'anima bientôt quand parut une danseuse dont les jambes et les bras étaient nus et qui dansait sur une musique qu'on entendait faiblement. Son corps était entouré d'un voile qui volait ça et là, ruisselant de lumière, de sorte qu'on eut dit qu'il répétait pour lui-même le dessin que traçaient les lignes onduleuses de la danse. On sentait l'innocence absolue et la grâce de cette danse et il ne serait venu à personne l'idée de trouver dans la nudité de la danseuse quelque chose d'indécent ou de volontairement trouble. Les pas se résolvaient souvent en une simple façon de marcher mais c'était encore de la danse et à d'autres moments la danseuse semblait soulevée par les vagues qu'elle produisait elle-même. Quand, par exemple, elle levait une jambe et courbait son joli pied c'était fait d'une manière si nouvelle, si aisée que chacun se disait « Où ai-je déjà vu cela ? Mais où donc ? » Ou bien « Est-ce seulement dans un de mes rêves ? » La danse de cette fille avait quelque chose de grave et de naturel. Bien sûr, si on s'en tenait aux règles strictes du ballet, son art n'était peut-être pas très grand et ce qu'elle faisait était loin des performances dont d'autres danseuses étaient capables. Mais par sa seule grâce de jeune fille, elle émerveillait. Quand elle retombait au sol, il y avait une grande, une gentille lourdeur dans sa manière de faire et quand elle prenait son élan pour s'envoler, son geste enchantait tout le monde par sa sauvagerie et sa candeur. On la sentait émue par le passage en elle de son propre geste et son émoi lui faisait trouver des mouvements toujours nouveaux accordés à la musique. Ses mains étaient pareilles à deux jolis pigeons blancs battant des ailes. Elle souriait et en dançant, elle devait se sentir heureuse. Son absence d'art était ressentie comme un art suprême. Une fois, elle partit dans de grands bons souples, comme un cerf poursuivi d'une mesure à l'autre. Sa danse ressemblait au jaillissement d'une vague qui se brise sur une rive douce et s'éparpille ou bien alors elle s'étalait comme ces larges vagues puissantes et pleines de soleil au milieu du lac. Et d'autres fois encore, elle redevenait une pluie de flocons et de petites pierres. C'était toujours une autre chose et toujours aussi plein d'âme. Les sentiments de tous les spectateurs, plaisirs ou douleurs, dansaient avec elle. Certains avaient les larmes aux yeux, des larmes issues du pur et même ravissement qu'elle éprouvait à danser. Comme c'était beau de voir au moment où elle s'arrêta des femmes d'âge et d'allure respectables se lever d'un bond, agiter leur mouchoir vers la scène et jeter des bouquets de fleurs à son intention dans la fosse d'orchestre. Sois notre sœur semblait dire leur sourire à toutes. Quelle joie de pouvoir t'appeler ma fille si tu voulais bien entendait-on dans leurs applaudissements. pour ce public de cent personnes face à la fille seule sur la scène, la frontière avait disparu. Il n'y avait plus de séparation. Beaucoup arrondissaient les bras comme s'ils avaient voulu la caresser. Les mains tendues vers elle tremblaient. On criait des choses inventées sur le moment, inspirées par la joie. Même les figures froides et dorées qui ornaient le cadre de scène paraissaient vouloir se mettre à vivre et déposer enfin sur une tête les lauriers qu'elle tenait en main. Jamais encore Simon avait vu le théâtre aussi beau. Clara était très contente. Mais qui aurait pu ne pas l'être ce soir-là ? Seul M. Agapaya restait silencieux. Caspard dit « Je vais peindre une ovation comme celle-là. Cela devrait faire un merveilleux tableau. » Mais difficile à peindre dit Simon. Ce parfum et cet éclat de la joie, le cintillement du plaisir, le froid et le chaud, le précis et le noyé et les couleurs, les formes dans ses vapeurs, l'or et le rouge sombre qui se perdent dans toutes sortes d'autres teintes. Et la scène, le petit foyer de lumière avec la fille souriante au milieu, les robes des dames, les visages des messieurs, les loges et tout le reste. Vraiment, Caspard, ce serait très difficile. Clara dit « Si on se met maintenant à penser à un paysage tranquille avec tous ces bois, ces collines, ces grandes prairies, tout cela est allé au dehors tandis qu'on est là assis sous les lustres d'une salle de théâtre. Comme c'est étrange. » Pas seulement les grandes choses calmes du dehors, mais aussi les petites qui remuent et qui sont faites par l'homme. Un théâtre, c'est aussi la nature. Ce que la nature nous pousse à construire ne peut être soi-même que nature, à vrai dire d'une espèce secondaire. La culture peut être aussi subtile qu'on voudra. Elle reste une chose de la nature, car enfin, elle n'est qu'une lente invention à travers le temps faite par des êtres qui seront toujours liés à la nature. Quand vous peignez un tableau, Caspar, cela devient de la nature car vous peignez avec vos sens et vos doigts et cela, vous les avez bien reçus de la nature ? Non, vraiment, vous avez toute raison de l'aimer, de toujours bien penser à elle, de lui adresser nos prières, si j'ose dire, car il faut bien que d'une manière ou d'une autre, les hommes prient. Sans cela, ils deviennent mauvais. Si donc, nous aimons ce qui nous est le plus proche, c'est un avantage qui donne à notre siècle un élan encore plus grand, qui nous fait rouler avec toutes nos pensées dans le même sens que la terre, un avantage qui nous fait sentir plus vite et plus heureusement notre vie, que nous devons saisir absolument, mille fois, à mille moments, que sais-je. Elle s'était enflammée en parlant. « Ai-je dit aussi quelque chose de raisonnable dans tout cela ? » demanda-t-elle à Kaspar. Kaspar ne répondit pas. Ils étaient sortis du théâtre depuis longtemps et se trouvaient sur le chemin de la maison. Simon marchait un peu en avant avec M. Agapaya. « Racontez-moi quelque chose » demanda Clara à son compagnon. « J'ai un collègue qui s'appelle Erwin », raconta Kaspar tout en continuant à marcher à côté d'elle. Il n'a pas beaucoup de talent ou peut-être en a-t-il eu quand il était encore très jeune. En revanche, et bien que sa peinture n'ait aucune chance d'avoir le moindre succès, il a toujours le même amour forcené pour son art. Il dit de tous ses tableaux qu'ils sont mauvais et ils le sont en effet. Mais il y travaille pendant des années. Il gratte et il repeint sans arrêt. Ce doit être une torture d'aimer la nature comme il le fait et c'est une honte car un homme raisonnable ne se laisse pas si longtemps berner, ridiculiser et tourmenter par un objet. Fût-ce la nature en personne ? Naturellement, ce n'est pas l'art qui le tourmente. C'est lui qui tourmente les autres avec sa misérable conception de l'art et du monde. C'est Erwin même. Nous avons commencé à peindre ensemble. Nous partions en vadrouille dans les prés sous les arbres que je vois toujours devant moi dans leur formidable splendeur au moment des fleurs lorsque je pense à ce temps divin. Le mot divin est un de ceux qu'Erwin employait dans ses moments d'éblouissement quand la beauté du paysage dépassait ses facultés de perception. « Caspar, regarde-moi ce paysage divin ! » Il m'a répété cette phrase je ne sais combien de centaines de fois. Dès ce temps-là où il réussissait pourtant d'assez jolis tableaux faits avec talent il se critiquait avec acharnement. Il détruisait les toiles réussies et ne conservait que les ratés les seuls qui avaient pour lui de la valeur. Son talent souffrait terriblement de ce manque de confiance perpétuel et à force de mauvais traitements il finit par se dessécher s'arrêter comme une source tarie par la brûlure du soleil. Je lui ai plusieurs fois conseillé de vendre à un prix modeste les tableaux qu'il avait terminés mais c'était lui faire un affront pour lequel il m'aurait presque ôté son amitié. En ce qui me concerne il s'étonnait tous les jours de me voir continuer à peindre si facilement avec tant de légèreté mais il était bien obligé de reconnaître mon talent pour lequel il avait de l'estime. Il aurait souhaité me voir pratiquer mon art avec plus de sérieux. Je lui répondais que pour arriver à quelque chose dans la pratique d'un art il fallait simplement travailler avoir du plaisir à s'exercer et observer la nature et je lui faisais remarquer les dommages que l'excès de sérieux et le prétendu feu sacré peuvent et même doivent faire subir à la chose même qui les provoque. En réalité il était bien d'accord mais il était trop faible pour en démordre. Puis j'allais ailleurs et je reçus de lui des lettres pleines du regret et de la tristesse que lui causait mon départ. j'étais le seul disait-il qui ait su encore entretenir en lui un peu de gaieté. Je devais absolument revenir ou bien alors il me priait de l'autoriser à venir lui-même me rejoindre. Ce que je fis il était toujours derrière moi à me suivre comme mon ombre. J'avais beau me montrer froid me moquer de lui ou le traiter de haut. Il évitait les femmes on peut même dire qu'il les haïssait par crainte qu'elle le détourne de son devoir sacré. Je riais de lui il est bien possible que je l'ai traité finalement avec pas mal de mépris. Il peignait avec toujours plus de lourdeur et s'acharnait encore davantage sur ses études. Je lui conseillais de ne pas tant étudier et d'habituer plutôt sa main au pinceau. Il essayait et se mettait à pleurer quand il me voyait poursuivre tranquillement mon travail au fil de la journée. C'est à ce moment que nous fîmes un voyage ensemble dans le coin où je suis née. Vous connaissez. On monte d'abord jusqu'au sommet des massifs là-bas pour redescendre en penterette vers le fond d'autres vallées et on repart de nouveau jusqu'en haut. Pour moi c'était un plaisir à battre des mains une jouissance du corps de respirer plus vite de faire marcher ses jambes rien de plus. Erwin avançait à peine. Vraiment ses forces étaient déjà épuisées par les débordements de sa passion artistique. Un soir nous étions sur un alpage très haut et nous aperçûmes à travers les branches de sapin les trois lacs de Montpays. Le spectacle fit pousser des cris à Erwin. C'était en effet inoubliablement beau. On entendait le bruit des trains en bas et le son des cloches montait jusqu'à nous. On ne pouvait pas encore voir la ville mais j'indiquais à Erwin de la main l'endroit où elle devait se trouver. On aurait dit des robes de princesse, la manière dont les lacs s'étalaient, pleins d'éclairs et de lumières douces, enfermés par les lignes nobles des montagnes qui en faisaient le tour avec des détails de la rive d'une délicatesse merveilleuse. Et tout cela n'est pas si loin et pourtant tout près. C'est ce même soir que nous sommes arrivés à la maison couverts de poussière et morts de faim. Ma sœur prit plaisir à ce compagnon silencieux que je lui amenais. Il doit y avoir maintenant à peu près trois ans de cela. Avec le temps, elle se rapprocha de lui et j'ai lieu de croire qu'elle brûlait doucement d'amour pour Erwin. elle souffrait de voir la manière dont je traitais son protégé. Elle me priait de parler de lui avec plus d'amitié et de respect quand il m'arrivait de m'amuser à son propos. Le pauvre garçon ne tint pas longtemps. Un bonjour, il prit congé de nous. Ma sœur lui fit auparavant écrire une pensée dans son journal intime. Comme tout cela est comique et va loin à la fois. Peut-être qu'au moment où il écrivait dans son journal, il s'est pris pensivement la tête dans la main et s'est représenté un avenir avec ma sœur. Que pouvait-il attendre de l'art ? Je craignais un peu que ma sœur ne fît une espèce de scène. Mais elle se contenta de le regarder gravement et avec bonté en lui disant au revoir. Lui ne put lever les yeux vers elle. il n'osait pas. Est-ce qu'il se sentait pitoyable ? C'est bien possible. Peut-être ne croyait-il pas qu'une fille ne put jamais l'aimer et avoir envie de lui pour mari à cause de la tâche de vin qui lui traversait tout le visage. J'ai toujours éprouvé quant à moi que cela les noblissait. J'aimais bien le regarder. Après notre départ, il me demanda s'il pouvait écrire à ma sœur « Qu'est-ce que cela peut me faire ? » lui répondis-je. « Écris si tu en as envie. » Il rentra chez lui dans le monde sinistre de ses professeurs d'académie. J'avais pitié de lui mais je pris froidement congé ou du moins je lui montrais de la froideur parce qu'il m'était insupportable de témoigner de la chaleur à quelqu'un dont j'avais pitié. Il écrivait quelques lettres auxquelles je ne répondis pas. Il écrivait encore maintenant et je ne réponds toujours pas. Il est désespérément attaché à moi. Faut-il encore dans ces conditions que je lui réponde ? Il est fichu. Il ne fait absolument aucun progrès. Les tableaux qu'il fait maintenant sont horribles. Et pourtant, personne n'a jamais eu avec moi une relation aussi intense que lui. Et si je songe à ces journées que nous passions ensemble dans la nature, tout ce qui ne fait que passer dans ce monde, il faut faire des choses, faire encore et toujours des choses. On est là pour ça, pas pour avoir pitié. Le pauvre homme, dit Clara, j'ai pitié de lui. Je voudrais qu'il soit ici et s'il était malade, j'aimerais le soigner. Un artiste malheureux, c'est comme un roi malheureux. Comme cela doit lui faire mal au fond de l'âme de se savoir si dépourvu de talent, je peux bien me le représenter. Pauvre type, j'aimerais être une amie pour lui puisque vous-même n'avez pas le temps d'avoir de la pitié. Moi, j'aurais le temps. Tous ces pauvres gens qu'il y a dans le monde. Kaspar baissa la voix et prit sa main pour la première fois. Comme vous êtes bonne. Le bois était tout noir, tout était obscur. La maison faisait une tâche obscure dans l'obscurité. Simon et Agapaya attendaient les deux autres sur le seuil. Ils ne viennent pas. Venez donc, rentrons. Je voudrais aller me coucher tout de suite, dit Simon. Alors qu'il était déjà dans son lit et qu'il allait fermer les yeux, il entendit brusquement un coup de feu. Pris de frayeur, il bondit sur ses pieds, ouvrit toute grande la fenêtre et se pencha au dehors. Qu'est-ce que c'est ? cria-t-il. Mais il n'entendit que les cours envoyés par le bois. Le bois était enseveli dans un silence de mort. Tout à coup, il entendit la voix d'un homme en bas qui disait « Ce n'est rien, dormez. Excusez-moi si je vous ai fait peur. » Il m'arrive souvent dans la nuit de tirer dans le bois. Cela m'amuse d'entendre le bruit de la détonation et puis l'écho. Il y en a qui sifflent pour se distraire quand tout est tellement silencieux. Moi, je tire. Prenez garde de ne pas vous refroidir à la fenêtre. Les nuits sont encore fraîches. Vous allez bientôt m'entendre tirer de nouveau et cette fois, je pense que vous n'aurez plus peur. « J'attends encore ma femme. Bonne nuit. Dormez bien. » Simon se recoucha mais il ne put s'endormir. La voix de l'homme lui avait semblé si étrange, si tranquille mais bizarre justement à cause de cela. Si glaciale. En fait, plutôt aimable comme d'habitude. Mais c'est cela qui faisait glacial. Il devait y avoir quelque chose là-dessous. mais c'était peut-être simplement qu'il ne connaissait pas les habitudes de cet homme. Il y a pas mal de types bizarres aujourd'hui, songea-t-il. La vie est si ennuyeuse. Cela explique le nombre grandissant de gens bizarres. On devient un type bizarre avant de s'en être rendu compte. Et par exemple, cet agapaya ne voit plus rien de maniaque dans ses manies. Il appelle ça un sport et cela suffira pour chasser d'autres idées. « Enfin, je vais quand même essayer de dormir maintenant. » Mais il lui vint encore des pensées qui avaient toutes affaires avec la nuit. Il songeait aux petits-enfants qui n'osent pas aller dans une chambre quand elle est obscure, qui ne peuvent pas s'endormir dans l'obscurité. Les parents commencent par inculquer cette terrible peur de l'obscurité à leurs enfants et puis punissent ceux qui ne sont pas sages en les envoyant dans des chambres noires et silencieuses. L'enfant tâtonne dans l'obscurité, une obscurité épaisse où on ne rencontre que l'obscurité. La peur de l'enfant et l'obscurité font bon ménage. Mais pas l'enfant avec sa peur. L'enfant a un tel talent d'avoir peur que la peur grandit toujours. Elle s'empare de lui qui est tout petit et elle est si grande, si grosse et elle respire si fort. L'enfant aimerait bien par exemple crier mais il n'ose pas. De ne pas oser augmente encore sa peur car il doit y avoir quelque chose de terrible là pour vous empêcher même de pousser des cris de peur quand on a peur. L'enfant croit que quelqu'un écoute dans l'obscurité. Pauvre enfant et quelle tristesse on a à se le représenter. Les petites oreilles qui s'efforcent de recueillir un bruit, seulement la millième partie d'un petit bruit. ne rien entendre fait beaucoup plus peur que d'entendre quelque chose à partir du moment où on est dans l'obscurité et qu'on écoute. Déjà cela, écouter et presque s'entendre soi-même écouter. L'enfant ne cesse pas d'entendre. Quelquefois il écoute et quelquefois il ne fait qu'entendre car l'enfant fait très bien la différence dans sa peur sans nom. Quand on dit entendre, cela signifie qu'il y a quelque chose qu'on entend. Mais si on parle d'écouter, on peut écouter en vain, on n'entend rien, on voudrait entendre. Écouter, c'est cela que fait l'enfant qu'on enferme dans une chambre noire pour le punir de ne pas avoir été sage. Qu'on imagine maintenant quelqu'un qui s'approcherait tout doucement, terriblement doucement. Non, il vaut mieux ne pas l'imaginer, ne pas imaginer cela. Celui qui imagine cela meurt de peur comme l'enfant. Les enfants ont des âmes si fragiles, infligées de telles frayeurs à de telles âmes. Parents, ne mettez jamais vos enfants qui n'ont pas été sages dans des chambres obscures si vous leur avez d'abord appris à avoir peur de la douce, au fond, si douce obscurité. À présent, Simon n'avait plus peur, quoi qu'il advienne encore pendant cette nuit. Il s'endormit et lorsqu'il se réveilla le matin, il vit son frère qui dormait tranquillement à côté de lui. Il aurait voulu l'embrasser. Pour ne pas réveiller le dormeur, il s'habilla avec toutes sortes de précautions, ouvrit doucement la porte et descendit l'escalier. Il y rencontra Clara. Elle paraissait avoir attendu là depuis un bon moment déjà. Simon, cependant, avait à peine eu le temps de lui dire bonjour que la femme, qui paraissait très émue, le prit par le coup, l'attira contre elle et l'embrassa avec amour. « Je veux t'embrasser aussi, tu es son frère, n'est-ce pas ? » dit-elle d'une voix basse, oppressée, heureuse. « Il dort encore, » dit Simon. Il avait l'habitude de repousser avec douceur les tendresses qui ne lui étaient pas destinées. Cette tranquillité acheva de la plonger dans l'agitation. Elle ne le lâchait pas, au contraire, elle le pressait plus fort contre elle, prenant sa tête entre ses mains et appliquant des baisers sur son front et ses joues. « Je t'aime comme un frère. Maintenant, tu es mon frère. J'ai si peu et j'ai tant, si tu savais. Je n'ai rien du tout. J'ai tout donné. Vas-tu m'éviter maintenant ? Non, n'est-ce pas ? Non. Je possède ton cœur, je le sais, je suis riche avec un confident comme toi. Tu aimes ton frère comme personne ne l'aime, avec tant de force et de volonté. Il m'a parlé de toi comme tu me parais beau. Tu es tout à fait différent de lui. On ne peut pas te décrire. C'est ce qu'il disait aussi. On n'arrive pas à te saisir et pourtant, quelle confiance on a en allant vers toi. Embrasse-moi, je suis à toi, au sens que ton cœur souhaite. Ton cœur est ce qu'il y a de plus beau chez toi. Ne dis rien, je comprends qu'on ne te comprenne pas. Toi, tu comprends tout. Tu m'aimes bien, dis-le. Dis oui. Non, ne dis rien, ce n'est pas la peine, pas la peine du tout. Tes yeux ont déjà dit oui. Je le savais depuis longtemps, je savais depuis longtemps qu'il existe des gens comme toi. Ne fais surtout pas exprès de te montrer froid. Il dort ? Oh non, ne t'en va pas, il faut que je me dispute encore un peu avec toi. Je suis une bête femme, n'est-ce pas ? Bête, bête et bête. Elle aurait continué sur ce ton, mais Simon l'en empêcha à sa manière douce. Il dit qu'il voulait faire une promenade. Elle le regarda partir, mais il ne se soucia pas un seul instant de son regard. Je suis à son service, si elle a besoin de moi pour un service. Cela va de soi, se dit-il à lui-même. Je sacrifierai vraisemblablement ma vie pour elle si elle l'exigeait pour son bien, très vraisemblablement. Oui, c'est assez certain que je le ferai pour une femme comme elle, justement. Elle a quelque chose qui veut cela. En un mot, elle m'a en son pouvoir, naturellement. Et alors, à quoi bon se casser la tête là-dessus ? J'ai d'autres choses à penser. Par exemple, ce matin, je suis heureux. Je sens mes membres, je les sens fins et flexibles comme du fil. Quand je sens mes membres, je suis heureux et à ce moment-là, je ne pense à personne d'autre au monde, ni femme, ni homme. Je ne pense à rien. Ah, comme on est bien ici dans le bois quand il fait du soleil le matin. Comme c'est bien d'être libre. Peut-être bien qu'une âme en ce moment pense à moi, peut-être ou peut-être pas. La mienne, en tout cas, ne pense à rien. Une matinée comme celle-là éveille toujours une certaine rudesse sans moi. Mais ça ne fait rien. Au contraire, c'est la disposition qui convient pour jouir de la nature sans égoïsme. Merveilleux, merveilleux, tous ces éclairs que fait l'herbe sous le soleil et comme le ciel blanc brûle autour de la terre. Ça pourrait bien encore revenir aujourd'hui, la tendrissement que nous savons. Quand je pense à quelqu'un, j'y pense violemment, mais c'est bien plus agréable d'être comme je suis maintenant. Gentil matin, dois-je te chanter une chanson ? Tu es toi-même une chanson. Ce que j'aimerais encore mieux, ce serait de crier, de courir comme un diable ou tirer des coups de fusil comme ce pauvre diable d'Agapaya. Il se jeta sur l'herbe et rêva. Il se jeta sur l'herbe